Bien vu tout le monde, alors en ce moment c'est pas facile de sortir faire de la photo, voire impossible dans certains pays de sortir et donc notre passion c'est un peu difficile de la mettre en pratique, surtout si comme moi vous aimez faire de la photo de paysage, nature et d'animaux du coup je voulais faire cette vidéo pour vous donner un peu des idées, pour améliorer votre post-traitement parce qu'on peut passer pas mal de temps sur nos photos en ce moment et donc l'idée ça va être de reprendre d'anciennes photos, plus ou moins anciennes, elles peuvent être de quelques mois ou de quelques années des photos par exemple que vous aimiez beaucoup à l'époque et vous allez voir qu'en améliorant votre post-traitement peut-être vous allez avoir un résultat totalement différent et qui vous plaira beaucoup plus notamment j'ai repris cette photo d'Ecosse que j'ai fait il y a 4-5 ans du coup et à la prise de vue à l'époque je voyais bien un potentiel notamment avec les belles zones éclairées et les zones d'ombre dans la photo mais après le post-traitement cette photo me plaisait bien mais elle a jamais été dans mon top de photos de l'Ecosse même tout court alors maintenant j'ai retravaillé, ça fait quelques mois que je retravaille mes méthodes de post-traitement et voilà le résultat que j'ai eu il y a quelques jours qui est vraiment pour moi très très différent au niveau de la gestion des ondes, des lumières, même des couleurs je vous montre la différence entre les deux même le cadrage n'est plus le même et je vais vous expliquer quelques astuces que j'ai pu mettre en pratique sur cette photo, pas toutes et qui pourraient vous aider à améliorer votre post-traitement donc l'astuce numéro, il va y avoir 5 astuces la première c'est le virage partiel ou le split turning en anglais donc en fait le virage partiel ça va être de pouvoir intégrer de la couleur dans vos hautes lumières et dans vos ombres des couleurs différentes ou les mêmes dans ces deux parties de la lumière vous allez pouvoir gérer une lumière, une couleur à ajouter dans les hautes lumières donc dans les parties éclairées de votre photo et dans les ombres, dans les parties sombres j'ai cette photo que j'ai prise dernièrement, ce qui me sautait vraiment aux yeux c'était ce noir ici qui s'enroule autour de cette tâche vraiment de lumière et j'ai voulu accentuer ça alors ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté du rouge dans les hautes lumières et un peu un bleu dans les ombres alors chaque astuce, je ne vous montre pas tellement comment je l'utilise ici je ferai une série de vidéos qui suivront dans les 2-3 jours chaque vidéo correspondra à une des astuces là et je vous montrerai vraiment comment le faire comment le faire directement dans le logiciel et je prendrai bien mon temps là je vous explique les 5 astuces, vous pouvez après rechercher vous même si vous êtes impatient et que vous voulez déjà y appliquer donc le virage partiel c'est très très simple à utiliser et donc on va pouvoir rajouter ces 2 couleurs différentes et l'idée c'est de rajouter des couleurs qui sont généralement complémentaires qui vont bien ensemble en fait toute la gamme de couleurs qui existe on peut en faire une roue et généralement on part par exemple du jaune et puis on revient au jaune en passant par toutes les couleurs et la couleur qui se trouve à l'opposé est une couleur complémentaire donc vous avez comme ça pour chaque couleur vous avez une couleur qui généralement associée avec lui va bien ce que j'ai fait cette photo c'est que j'ai rajouté un peu un rouge orangé dans mes hautes lumières et dans les ombres j'ai rajouté du bleu alors le reste de la photo n'est pas vraiment post-traité mais par contre j'ai rajouté cette couleur et ça fait déjà une grosse différence sur la photo on passe de ce côté vert à un côté un peu plus violet et donc moi j'aime beaucoup la différence après c'est vraiment une vue artistique de la photo on part un peu du réel qu'on a vu le but c'est non plus de ne pas faire un truc qui est complètement fou après mon but à moi c'est pas de faire un truc qui est complètement fou mais de rajouter un petit peu de couleur pour donner un côté artistique à la photo qui me plaît bien et ça peut aussi être une autre manière pour vous de trouver un style un peu plus constant sur l'ensemble de vos photos si vous rajoutez un peu le même style de VR sur ciel sur vos différentes photos et bien vous allez avoir des photos tout d'un coup qui vont être un peu plus semblables l'une à l'autre voilà donc ça c'est l'astuce numéro 1 c'est le virage par exemple donc l'astuce numéro 2 et pour moi l'astuce numéro 2 c'est sûrement la plus importante c'est celle qui m'a permis d'évoluer vraiment ma façon de peut-être traiter mes photos si je reprends ma photo d'Ecosse celle-ci ce qui est intéressant c'est ces zones de lumière par contre pour les mettre en valeur j'avais aussi pas mal enlevé d'ombre dans la photo ce qui fait que c'est une photo assez plate et qui manque un peu de relief et donc cette photo ce que j'ai fait c'est que j'ai fait pas mal de dodge and burn mais qu'est-ce que c'est le dodge and burn ? en fait c'est éclairer certaines zones de votre photo et assombrir d'autres zones de la photo pas faire un traitement global de la photo assombrir l'ensemble ou enlever les ondes partout mais pouvoir gérer un peu ça d'une manière un peu plus subtile il y a des manières assez simples de le faire sur Lightroom et des manières un peu plus compliquées sur Photoshop bien que ça reste assez simple une fois qu'on s'y met par contre les manières un peu plus compliquées sur Photoshop vous donnent un peu plus de précision et le travail est un peu plus propre vous pouvez voir notamment que l'effet 3D est beaucoup plus présent cette photo parce que j'ai pas du coup j'ai seulement éclairci certaines zones les zones de lumière notamment cette crête cette zone ici de cette plaine et puis la vallée au fond du coup j'ai légèrement saturé et éclairé seulement ces zones ce qui fait que les zones d'ombre restent dans l'ombre et on a une différence vraiment de lumière entre l'ombre et la lumière ce qui nous donne un effet assez 3D la photo si je reprends les deux en même temps vous pouvez voir notamment sur la crête ici qu'elle ressort beaucoup moins bien ici elle ressort beaucoup mieux et ce qui permet aussi d'amener l'oeil du spectateur beaucoup plus où vous voulez parce que l'oeil va aller sur les zones contrastées et les zones surtout avec de la haute lumière et là sur cette photo l'oeil c'est pas trop où aller alors qu'ici il va directement aller sur ces 3 zones qui amène comme ça jusqu'au fond de la photo donc restez bien dans les prochains jours je vous ferai une vidéo sur comment faire du dodge and burn sur Lightroom et sur Photoshop c'est vraiment assez simple troisième astuce troisième astuce donc l'astuce numéro 3 c'est quelque chose d'autre que vous avez sûrement entendu pas mal c'est les masques de luminosité alors c'est quelque chose qu'on fait sur Photoshop alors je vais passer sur Photoshop déjà pour voir ce que c'est un masque de luminosité je vais vous expliquer ce que c'est un masque sur Photoshop si vous ne connaissez pas donc sur Photoshop on a nos couches et on peut ajouter des masques un masque qui se rajoute ici par exemple là j'ai un masque noir et ce masque noir ça veut dire que toute ma photo n'est pas visible maintenant si j'y mets un masque blanc comme vous pouvez le voir ici en fait j'ai une vidéo en fait j'ai l'ensemble de ma photo qui est visible aucune partie n'est pas visible par contre si je viens peindre sur ce masque en fait je ne peins pas sur la photo mais je peins que sur le masque et bien toutes les parties que je peins deviennent noires sur le masque comme vous pouvez le voir comme vous pouvez le voir ici et donc ces zones noires ne sont plus du tout visibles sur la photo de base je l'ai masqué et si je mets une opacité un peu moindre en fait je peins en gris et bien cette zone là va être visible mais elle va commencer à s'effacer gentiment parce qu'elle sera en partie masquée donc voilà cette photo là vous pouvez toujours voir du détail derrière la photo parce que j'ai fait une opacité à 50% et ici j'ai peint en noir du coup il n'y a plus du tout de photo qui est visible maintenant qu'est-ce que c'est le masque lumensia en fait c'est un là j'utilise un outil lumensia c'est un petit plugin il y a des moyens de faire les masques de manière manuelle mais je ne sais pas le faire et c'est plus compliqué à utiliser après mais en fait ici c'est un outil assez facile à utiliser je vous expliquerai aussi dans une autre vidéo comment utiliser en détail mais qui vous permet de créer par exemple ici j'appuie sur L3 donc c'est lumière 3 il va me créer un masque en fonction des lumières des lumières et des ombres de ma photo là il est en train de la créer et voilà maintenant j'ai une prévisualisation de mon masque de luminosité et ce masque en fait vous pouvez voir qu'il y a des parties qui étaient très lumineuses dans la photo notamment celle-ci et la vallée et la neige en haut et certaines parties des nuages qui sont blanches ou grises et d'autres parties qui étaient ombrées qui sont très très noires ce qui fait que maintenant je vais pouvoir traiter de façon de localiser ma photo sur les zones blanches là si je viens peindre un coup de pinceau sur mes zones blanches et bien elles vont elles vont prendre l'ajustement que je veux faire par exemple mettons que je veux rajouter de l'exposition je pourrais venir peindre sur les zones blanches de l'exposition en plus et par contre si je déporte sur les parties noires et bien ça n'aura aucun effet parce que la partie noire est masquée et ça ça c'est vraiment une façon de traiter vos zones de lumière et les zones d'ombre de façon sélective sans déborder sur d'autres zones et c'est vraiment très très puissant notamment pour faire le dodge and burn dont je vous parlais avant donc ma vidéo normalement sur les masques de luminosité sera avant la vidéo sur le dodge and burn parce que pour faire du dodge and burn j'utilise beaucoup les masques de luminosité mais ces masques de luminosité mais ces masques de luminosité peuvent être aussi là pour juste vous racheter du contraste dans les zones ou changer la couleur ou vous pourriez faire du verrage partiel seulement selon certaines zones de votre photo avec ces masques de luminosité et ainsi y rajouter de la couleur seulement dans ces zones et pas dans les autres c'est vraiment un outil très très puissant qui va vous permettre de localiser vos retouches et éviter éviter de dégrader l'ensemble de la photo parce que vous voulez faire une retouche d'un endroit mais vous êtes obligé de faire une retouche globale bien sûr vous avez des possibilités de faire de la retouche localisée avec la broche d'ajustement ou les filtres mais c'est quand même vachement moins précis que les masques de luminosité en fait l'astuce numéro 4 va être une alternative à l'HDR donc l'HDR c'est vous pouvez compiler des photos avec différentes expressions en une photo et pouvoir traiter l'ensemble de votre photo sans qu'il y ait des zones cramées et bouchées surtout et donc vous allez avoir une grande dynamique sur votre photo et on utilise l'HDR assez souvent pour traiter une photo où on avait un ciel un coucher de soleil assez fort et une zone dans le premier plan qui était à l'ombre ce qui permet d'avoir si on avait pris une photo on aurait si on avait une photo si on prenait une photo ce serait difficile d'avoir l'ensemble de sa photo avec aucune zone cramée ou bouchée alors qu'en prenant plusieurs photos et en faisant un HDR vous arrivez à corriger ce problème mais maintenant ce qui m'arrive souvent c'est de faire deux photos et de traiter différemment le ciel et le premier plan et ensuite de les fusionner sur Photoshop ce qui permet de traiter plus précisément vraiment son ciel avec par exemple des outils qui ne sont pas disponibles dans les ajustements filtres de Photoshop par exemple si je veux enlever du bruit seulement dans mon ciel pour adoucir un peu le ciel mais pas le reste ce ne sera pas possible sur Lightroom avec les filtres ce sera seulement possible sur l'ensemble de la photo ou en faisant un masquage sur Lightroom mais on ne pourra pas choisir de l'avoir que sur le ciel donc ça maintenant c'est une ancienne photo que j'ai faite qui me plaisait mais non plus qui n'était pas exceptionnelle pour moi et j'ai repris la même photo donc quelques minutes après il y avait un peu plus de couleurs dans le ciel et là j'ai vraiment fait un traitement pour la première partie ici de ma photo le ciel donc j'ai rajouté sûrement un peu de rouge un peu de bleu en splitning pour cette photo j'ai assombri enfin j'ai fait un traitement pour cette partie de la photo mais vous pouvez voir que la première l'autre partie de cette partie là elle est elle est un peu sombre comparée au reste et elle est un peu du coup elle n'est plus très bien par contre ce que j'ai fait après c'est que j'ai fait une deuxième photo où là j'ai traité mon premier plan comme j'aimerais avoir mon premier plan sur la photo donc j'ai vraiment traité ça sans me soucier du tout de la photo en haut sans m'associer du tout du ciel en haut et en fait ce que j'ai fait je suis allé sur photoshop et je vous montrerai aussi dans une autre vidéo mais c'est que j'ai fait une fusion d'expédition qui était assez simple à faire et ce qui me donne une photo donc j'ai mon premier plan sur la photo numéro 2 et mon ciel de la photo numéro 1 qui sont assemblés en une photo et finalement cette photo j'ai aussi fait un peu de dodge and burn et j'ai par exemple rajouté un peu de luminosité sur les zones éclairées de cette roche pour lui donner un effet un peu plus bombé un effet 3D un peu plus important que sur cette photo là vous pouvez voir notamment le premier plan ici et ici il y a quand même une différence donc là j'ai fait une fusion d'expédition et ensuite j'ai changé et ensuite j'ai fait du dungeon burn sur ma photo donc vous remarquez au final que toutes ces astuces il y en a pas mal qui se passent sur photoshop et en fait je pense que la différence de post-traitement et je pense maintenant que la différence dans mon post-traitement c'est que je complémente Lightroom avec photoshop et c'est quand même vraiment important à mon avis surtout si vous avez l'abonnement qui vous permet d'avoir les deux c'est vraiment très intéressant en tout cas d'utiliser le potentiel de photoshop pour améliorer vos photos l'astuce numéro 5 une petite astuce mais néanmoins que je trouve assez intéressante c'est que vous pouvez notamment c'est de pouvoir aller sur photoshop et gérer vos perspectives donc là je vais vous montrer sur photoshop comment changer ça mais regardez en fait c'est un panorama que j'aimais beaucoup à l'époque enfin le traitement il faut que je le retouche encore mais par contre c'est un panorama que j'aimais bien par contre il y a toujours un truc qui m'a un peu gêné c'est que les nuages ont tendance à tomber à gauche sur ce panorama un effet de distorsion je pense lors de la création du panorama mais que j'ai jamais trop réussi à régler sur Lightroom et que j'ai même pas trop cherché à régler parce que je saurais pas comment le faire sur Lightroom et ce que j'ai fait donc je suis allé sur photoshop et en fait dans photoshop il y a un outil assez intéressant qui permet de transformer des parties de votre photo et pas d'autres faire ctrl T et faire ctrl T sur votre photo et vous arrivez dans ce module donc ça ça vous permet de bouger comme ça de manière de changer en fait votre photo mais c'est pas ça que je vais vous montrer c'est qu'une fois que vous êtes comme ça dans ce module là avec ctrl T vous pouvez venir ici sur ce qui s'appelle wrap en anglais et ça vous permet voilà vous pouvez voir que vous avez des petits carrés comme ça et en fait vous pouvez prendre chaque point de ce carré et bouger votre photo comme ça alors ce que je veux c'est que mon nuage il se redresse donc je vais venir ici monter un peu cette zone là et après c'est à vous de jouer comme ça avec les différents points et de changer la perspective sur une certaine partie de la photo donc là avec le fait que j'enregistre une vidéo ça rame un peu vous voyez si je touche cette partie de la photo ce qui est intéressant c'est que la partie totalement à droite n'est pas touchée donc je peux m'arranger pour monter des zones ici de la photo sans qu'il y ait une répercussion sur d'autres zones de la photo ce que vous voyez c'est qu'en faisant ça on perd des zones donc il faudra recadrer et ainsi vous perdez un petit peu de photos par contre ça permet d'avoir maintenant mes nuages qui sont tout droits notamment donc ça c'est l'ancienne version et ça c'est la nouvelle version comme ça ça me gêne bon là je l'ai un petit peu remonté ça remonte un peu vers la gauche mais il faut réussir à trouver la balance dans votre façon de transformer cette photo sur Photoshop mais par contre ça permet vraiment de localiser la zone que vous voulez un peu étirer ou changer un peu de forme voilà c'était 5 astuces pour reprendre d'anciennes photos et pour pouvoir les améliorer je vous attends dans les prochains jours pour vous expliquer la plupart de ces points plus en détail j'espère que ça vous a donné envie de retoucher vos anciennes photos que ça vous permettra de passer un peu le temps chez vous en ce moment ciao ciao